Mesdames et Messieurs, amis internauteurs de BLTV, bonjour et bienvenue à cette une des journaux qui vous est offrête par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable, Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomecalavie, 4e rue après SOS, en tutant quota pour l'université d'Abomecalavie, Infoline 00229 91 77 72 77. Et nous démarrons par le quotidien maison. Le Bénois libéré qui met en manchette ce matin, programmation de la proposition de loi d'amnésie dans la cession budgétaire en cours, une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Talon pour la paix. En deuxième de une, votre quotidien affiche ce matin, escroquerie, non-respect de l'autorité, usurpation de titres et non-payement d'indemnité du CV de Rolou Loko. Voici comment le CA de Bétoumé, le sien en cours, méprise l'autorité de Talon. Spécialiste en contrefaçon, il signe des actes à la place du CV, nous informe votre quotidien. Autre information à découvrir, toujours à la une du même quotidien, inauguration du centre d'information et de coordination CIC ce vendredi. WAP offre une opportunité pour résoudre la crise énergétique en Afrique de l'Ouest, nous informe votre journal. Et dans les colonnes de votre journal, vous découvrez ce matin, vous découvrez ce matin, concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, ce qu'il faut retenir sur les épreuves écrites, nous informe votre journal. Le quotidien, matin libre à présent, qui met en manchette ce matin, sous le coup des enquêtes sans lendemain, mourir dans une bavure policière ou un drame au Bénin, nous informe votre journal. Les détails sont allés à la page 2 de votre parution d'aujourd'hui. Boycott de l'examen du projet de budget, on est sorti du folklorique pour la médisance, l'insulte, le mépris, nous informe votre journal. Le journal ajoute qu'Anselma Moussou réplique à Gérard Benochti et nous passons à présent au quotidien. La boussole qui titre en manchette ce matin, détention prolongée de Rekia Joëla Ivo, étudiant et consort, cas de conscience qui remet en cause l'utilité du médiateur de la République. Menaces persistantes de terrorisme dans le Nord-Bénin, les prouesses de l'opération Mirador qui rassurent les populations, nous informe votre journal. Et nous retrouvons dans la suite de cette présentation le quotidien, le matin qui met en manchette ce matin, conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, la loi d'amnésie, la gouvernance de Vlavounoun et autres dossiers au menu, nous apprend votre journal. Lancement des projets PEA dans les universités, le développement de la recherche scientifique au cœur de la coopération. France-Bénin ajoute votre journal ce matin. Et nous retrouvons Fraternité qui titre en manchette ce matin. Menaces sur la cohésion de l'UP et l'euro nouveau à Bomekalavi, Roudé et Tokpanou, dos à dos, nous informe votre journal. La direction du parti opte pour la paix, ajoute votre quotidien. Deuxième session ordinaire de l'année 2023, Vitaly Boton dévoile les ambitions du président Vlavounoun, nous informe votre journal. L'événement du jour à présent, problématique population et développement, Louis Vlavounoun pour la paternité responsable au Bénin. Il nous recommande les méthodes naturelles de régulation des naissances. Et nous passons à présent au quotidien la primeur qui titre en manchette ce matin. Concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Voici la liste des candidats retenus pour la phase écrite. Population et développement, la capture du dividende démographique préoccupe le président. Louis Vlavounoun titre votre journal. Le quotidien décryptage, un fois présent, qui titre en manchette ce matin. Coopération commerciale, hausse de 9% des échanges commerciaux. Inde, Afrique entre 2022-2023 titre votre journal. Toujours à la une du même quotidien, vous lirez ce matin. Centre national hospitalier universitaire Koutukumanga. Les travailleurs sans leur salaire revaluisé depuis un an menacent. Et nous passons à présent au quotidien le potentiel qui titre en manchette ce matin. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les activités programmées au cœur d'un point de presse. 27 points de loi, dont celle d'Amnesty sur la table des députés. Les perspectives du président Louis Vlavounoun exposé. Et autre information à découvrir toujours à la une du même quotidien. Marché régional d'électricité en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, capitale de l'énergie électrique de la CEDUA. 14 pays membres de l'institution sous-régionale. Interconnecté titre votre journal. Et nous passons à présent au quotidien. Dynamisme Info qui met en manchette ce matin. Critères pour candidater aux élections présidentielles. Que feront désormais ces acteurs souvent en balade à la Sénat ? S'interroge votre journal. Les détails sont allés à la page 3 de votre parution d'aujourd'hui. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez. Deuxième session ordinaire du conseil départemental de concertation et de la coordination du COUFO. D'importantes décisions sous l'égide du préfet. Le préfet, Mengbeji, nous informe votre quotidien. Le quotidien, le grand jury qui met en manchette ce matin. Comme une d'Abou Mekalavi, la NIP désormais présente dans les neufs arrondissements. Fin d'intérim à l'arrondissement d'Akasato hier. Le CA Augustin Kébor installé. Officiellement, le maire à Rwandinou lui a souhaité du succès dans l'exercice de ses fonctions. Titre le journal. Et nous passons à présent au quotidien du service public. La Nation qui met en manchette ce matin projet d'une centrale de 48 MHz à Maria Gletta. L'option d'une technologie avantageuse pour le contribuable. Titre votre journal. Toujours à la une du quotidien du service public. Terrorisme et extrémisme violents en Afrique. Désespère, actualise la stratégie commune. Nous informe votre quotidien. Nous passons à présent au quotidien de Dandie. Le matinal qui met en manchette ce matin décès par balle d'une dame à sa main-coudie. Un douanier en garde à vue. Nous informe votre journal à la page 4 de l'apparition d'aujourd'hui. Toujours à la une du même quotidien. Vous découvrez ce matin enseignement maternel et primaire. Traque contre des écoles privées non en règle. Nous informe votre quotidien. Nous passons à la dernière étude du quotidien d'Agla. Le Béninois libéré qui met en manchette ce matin. Programmation de la proposition de la loi d'amnistie dans la session budgétaire en cours. Une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Talon pour la paix. Nous informe votre quotidien. En deuxième de une, votre journal à titre. Escroquerie, non respect de l'autorité. Usurpation de titres et non paiement d'indemnité du CV. De Rolou Loko. Voici comment le CA de Guitoumé. Lucien Zankou méprise. Lucien Zankou méprise. L'autorité de Talon spécialiste. En contrefaçon. Il signe des actes à la place du CV. Nous informe votre journal. Autre information à découvrir toujours à la une du même quotidien. Inauguration du centre d'information et de coordination CIC ce vendredi. WAP offre une opportunité pour résoudre la crise énergétique en Afrique de l'Ouest. Nous informe votre journal. Et pour finir, vous lirez dans les colonnes de votre journal d'aujourd'hui. Concours de recrutement de 115 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ce qu'il faut savoir sur les épreuves écrites. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux paru et parvenu à notre rédaction ce matin. Agréable suite de journée à chacun et à tous sur les programmes de BLTV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...